On est très heureux de rencontrer les entrepreneurs qui sont dans les préparations pour la croissance, innovation et croissance, pour arriver à bâtir une entreprise solide. On les rencontre pour les amener à passer ce niveau-là. Il n'y a pas une recette, on est dans la pratique, il y a de l'accompagnement qui est personnalisé, qui s'adapte aux besoins de chacun et aux objectifs de chacun. Donc, ce programme-là va commencer, toujours de la même façon, une rencontre exploratoire, on regarde vos objectifs et on regarde aussi le « fit » avec l'équipe de coach qui va vous accompagner. Défi croissance, c'est un programme de gestion de croissance qui a, dans sa quatrième année, qui a eu beaucoup de succès dans le passé et c'est un chemin vers le succès. Donc, le point aujourd'hui, c'est souvent les entrepreneurs voient une idée, ils disent « je vais aller chercher de l'argent » puis boum, on va faire une entreprise à succès. C'est un petit peu plus subtil que ça, il n'y a rien de magique, c'est des étapes, c'est du travail. Mais heureusement, on connaît la recette, on a l'expérience, on l'a partagée. Et c'est pour ça que d'aller chercher des super pouvoirs dans beaucoup de domaines, que ce soit finance, technologie, marketing, ressources humaines, c'est tous des éléments fondamentaux que les dirigeants d'entreprises sont habitués, qu'ils vivent, qu'ils connaissent. Donc, le réseau, puis l'équipe qui soutient le défi croissance permet aux entreprises d'avoir cette profondeur-là très tôt, au moment où ils n'ont pas encore les moyens de se le payer, le temps de passer les étapes critiques initiales de croissance, puis de bâtir une entreprise qui est solide, prévisible, opérationnelle, et qu'on peut amener vraiment dans ces étapes très, très lucratives. Aujourd'hui, on présentait un peu les étapes normales. Donc, il y a le Défi Montréal avec le programme Vision, qu'on connaît bien, qui est l'accompagnement, le plan pour mettre les éléments initials, profiter de la communauté aussi d'entrepreneurs. Ensuite, traction, parce que le premier pilier de croissance, c'est la traction client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise. Puis, est-ce que la relation client, votre valeur, est-ce qu'elle est assez forte, assez répétable pour monter un pipeline de vente, pour une courbe de croissance, des revenus au départ, qui peut être très intéressante? Puis, de là, est-ce qu'on peut bâtir aussi un modèle économique qui peut être très, très intéressant dans le numérique? Donc, tout ce programme-là, c'est le premier élément, traction. Deuxième pilier de croissance, une fois qu'on a des clients, puis on a une promesse, il faut la livrer, il faut la réaliser. Ça prend une équipe, ça prend des gens pour le faire. Donc, le plus grand défi par la suite, la crédibilité, c'est la capacité opérationnelle de réunir la bonne équipe, les bons talents. On vit dans la pénurie de main-d'oeuvre, c'est toujours la meilleure équipe qui gagne, mais à quel point ce volet-là de leadership, d'être talent-friendly, pourquoi c'est important? Ça fait que ce deuxième pilier-là de croissance, qui est devenu très, très important depuis quelques années, on est un des groupes chez Défi Croissance qui l'a vraiment bien développé. C'est une de nos forces. Puis la combinaison de l'attraction client et de l'attraction de l'équipe, là, on peut bâtir. Puis ensuite, le CAP360, le pilotage de la croissance avec toute l'équipe multidisciplinaire, c'est la synthèse de tout ça. Une fois qu'on a l'équipe qui va livrer, on a les clients, là, on peut bâtir la technologie, la stratégie, les leviers financiers maintenant, de façon prévisible. On peut diminuer le risque et bâtir une entreprise avec beaucoup plus de facilité. Alors, c'était la synthèse aujourd'hui. Et là, on termine en parlant des leviers financiers. Donc, de dire, quand on a une entreprise gagnante, bien là, oui, les partenaires financiers veulent venir. Dans quel ordre, comment on bâtit un montage financier avec les leviers les plus intéressants. Et là, il y a tout l'écosystème d'innovation technologique qui est extrêmement généreux au Québec, qui vous permet aussi de soutenir ces éléments-là. Ça fait que c'était un tour d'horizon très chargé aujourd'hui. C'est un programme qui est assez riche et assez intense. Mais c'est la première fois qu'on peut présenter une vue d'ensemble de tout ce programme de croissance. Un peu la formule magique qui permet d'arriver à un moment où l'entreprise, de l'idée, a une capacité opérationnelle fiable et qu'on peut soutenir dans les étapes suivantes de la croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada